Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur ce board. Aujourd'hui, il y a une question qui t'a dit de faire le buzz. Le buzz, le buzz, le buzz. Vous savez, ici le 12 août dernier, on a perdu une star, une personne connue dans le dessous de la musique. Et après la disparition de cette star, les gens ont raconté plein de choses, plusieurs révélations sont sorties. Ces gens ont dit que cette star appartenait à une secte et c'est à cause de ça qu'elle a perdu la vie. D'autres aussi ont dit que c'est parce que cette star a signé un pacte avec le diable et que le délai est venu, c'est pourquoi elle est partie. De l'autre côté, il y a d'autres personnes qui disent mais pourquoi vous racontez de telles bêtises? Est-ce que c'est toujours quand on réussit là? Est-ce que ça signifie toujours qu'on a signé un pacte avec le diable? Est-ce que c'est seulement le diable qui donne du succès? Et on se déparait comme ça. Comme ils disent ça, mais ils disent faut-il nécessairement signer un pacte avec le diable pour avoir du succès? Et pour ces personnes-là, sans doute, cette star a un talent et c'est son talent qui l'a mené là où elle est allée, au niveau où elle est allée. Mesdames, mes frères et sœurs, dites-moi, qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pensez que les gens entendent quand ils disent que les célébrités font des pactes avec le diable? Est-ce que vous pensez que les gens sont tous des rigolants avec vous quand ils parlent de l'envoûtement dans l'industrie de la musique, comment les gens envoûtent les fans ou envoûtent les gens pour avoir du succès? Est-ce que vous pensez que c'est de la blague? Mes frères et sœurs, ouvrons les yeux pour voir. Écoutez, maintenant, c'est de ne plus cacher. Ouvrons juste les yeux pour voir. À partir de ce que nous allons trouver ensemble ici, nous allons vraiment comprendre ce qui se passe. Faut-il nécessairement vendre son âme au diable pour pouvoir percer dans le milieu du showbiz? Très bonne question. Autrement dit, est-ce que toutes les stars qui sont tenues grandes grandes, qui ont du succès, est-ce qu'elles toutes, elles ont vendu leurs âmes au diable? Mes frères et sœurs, nous allons vous dire un truc. Dans la vie, il y a toujours des exceptions. Des gens qui n'ont pas fait du pacte avec le diable, mais qui ont atteint un niveau. Mais ces gens-là se sont vite fait rattraper par la dure réalité de la chose. Le contrat. Un contrat signé avec le monde invisible. Un officier commandant. Vous savez, dans le monde de la musique, il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement. Il y a tant de choses. C'est comme on va dire, c'est un autre monde que, sauf ceux qui y habitent, connaissent les règles ou comprennent ce de quoi nous sommes en train de parler. Sur la télévision ici, il y a un homme de l'industrie de la musique qui est venu pour parler, pour nous dire pourquoi est-ce qu'il a quitté, il a arrêté le Zulu. Et il nous a expliqué comment, lui, il n'avait pas de succès. Et il a expliqué comment il a failli vendre son amortiable à cause du fait que ses collègues même, ils étaient allés voir les fétiches pour avoir des fétiches ou des gbagbagis pour avoir du succès. Et ils voulaient faire la même chose parce qu'ils lui ont dit que c'est la seule façon d'avoir du succès. C'est ce moyen qu'il faut emprunter pour que les gens puissent t'applaudir. Je lui ai dit, ça m'étonne. Je lui ai dit, attention, ça m'étonne. Moi, quand je regarde ça, je me dis, waouh. Mais ce gars-là, il raconte des histoires. Mais les gens qui regardaient ça disaient, ah, ce que tu dis, c'est bizarre quand même. Peut-être que les gens qui n'ont pas de succès, ça va chanter. Il dit, je vais te garantir que les gens qui n'ont pas de succès, comme moi j'étais là, on savait bien chanter. On savait même mieux chanter que ces personnes qui ont plus de succès et qui sont même applaudis par tout le monde. A l'impact avec le diable. Aux Etats-Unis, il y a une femme qui est très célèbre. Elle dit que, elle a dit à une interview que je vous jure, je vous jure, je vous jure. Moi, je voulais chanter pour Dieu. Je voulais chanter pour Dieu, je vous jure. J'ai tout essayé. Ça n'a pas marché. Donc, j'ai dû vendre mon âme au diable. Elle a dit ça comme ça. Donc, j'ai dû vendre mon âme au diable. Maintenant qu'elle a vendu son âme au diable, elle a du succès. Mais ce qu'elle veut chanter maintenant, c'est de chanter à la voix de Dieu. Parce qu'elle a vendu son âme au diable. Elle a du succès. Elle a tout. Mais, elle n'a pas la paix du cœur. Elle n'a pas la joie. Elle ne fait pas ce qu'elle veut. Il y a des gens qui la contrôlent. Elle est devenue comme une marionnette. Et on la voit juste comme ça, toujours souriante à la télévision. Et les gens sont là. Et puis, c'est chic. C'est joli. J'aimerais être comme elle. J'ai toujours tout pour tenir comme elle. Sans savoir même ce qu'elle a de vivre. Un jour, à la télévision, elle s'est mise à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle dit franchement, quand je suis là comme ça, j'aimerais chanter des chansons que moi j'aime. Mais je ne peux pas chanter cela parce qu'on me pose des choses et on me met à faire des choses que moi-même je ne désire pas faire. Et là, les dures réalités de ce milieu, elles sont rattrapées. Quand on voit son âme au diable, surtout dans ce monde dans l'industrie de la musique, c'est vraiment dangereux. Le diable va vous utiliser, pas pour aider les jeunes à avancer dans leur vie dans le bon sens, mais c'est plutôt pervertir la jeunesse. C'est pourquoi vous-même vous allez voir maintenant des signes. Des signes qui vont vous montrer si tel ou tel artiste est de le club ou encore est de la république. Quand on parle de la république, c'est la république des sorciers, des satanistes, des occultistes ou encore des éclairés. Ils s'appellent les illuminés. Genre eux, ils disent qu'eux, eux, eux, ce sont ceux qui voient, nous, nous, on ne voit rien. Et c'est le Seigneur Jésus. Et ces rencontres là-bas dans les sectes, ils ont même des salutations, ce qu'on appelle les saluts sataniques. Il y a des signes que vous pouvez même voir à la télévision, même dans les clips. Vous pouvez voir les saluts sataniques. Vous connaissez ce qu'on appelle la main corneuse. Tapez sur Google, tapez la main corneuse. Vous savez ce que c'est. Ils utilisent les mains pour représenter toutes sortes de signes. Vous savez que quand vous êtes dans un gang, là-bas là, on vous demande de faire des signes bizarres. On peut te dire que tu fais un tel signe. Et quand tu rencontres un autre membre de ton gang, quand tu fais par exemple comme ça, et que tu lèves ta main comme ça, automatiquement, celui qui te voit là, qui est dans le même gang que toi, il va se reconnaître en toi. Parce qu'il dira que si tu fais ça, ce que tu sais, c'est ce qui se passe dans le milieu. Puisque tu as bien représenté la chose. Donc tu montres ainsi, ton appartenance à leur groupe est la main cornue là. C'est un signe parmi tant d'autres, que les salganistes qui sont dans le milieu, eux, nous montrent, pour nous montrer que, eux, ils sont dans un autre monde. Autrement dit, ils ont fait un pacte avec le diable. Quand on parle de la main cornue, on va le fouler. Il n'aime pas tellement faire la main cornue là. Ils prennent le doigt qu'elle a là. C'est-à-dire, il y a deux doigts qui sont à terre comme ça, et puis les deux autres doigts qui sont aux extrémités là se lèvent. Voilà, je n'ai pas représenté. Je n'ai pas envie de faire ça. Allez, c'est-à-dire que vous pouvez le voir. Faites vos propres recherches vous-même. Mais vous allez voir, dans le clip, si vous voyez une star qui fait reprendre la main cornue, c'est que cette star appartient à un groupe d'occultistes ou de satanistes. C'est ce que ça veut dire. Maintenant, vous allez dire, peut-être la faire juste comme ça parce que tout le monde reprend ça. C'est possible. Mais si vous voyez, ce sera de façon répétée. C'est-à-dire, tout le temps, tout le temps, tout le temps, vous voyez, sachez qu'il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui ne va pas. Il y a des saluts sataniques. Ils se saluent entre eux la bande frère. Et quand une célébrité fait reprendre la main cornue dans son clip, c'est pour saluer tous les satanistes du monde entier. Maintenant, les gens qui ne sont pas satanistes, même les enfants, eux, ils ne savent rien de tout ça. ils regardent la chose et ils copient. Quand vous copiez, vous invitez l'esprit du sorcier sur vous. Parce que ce sorcier signifie ça. C'est le signe des sorciers et des sorcières. C'est dingue, hein ? C'est bizarre. Maintenant, vous pouvez même analyser. Combien d'artistes aujourd'hui ne font pas ça ? Combien d'histoires aujourd'hui ne font pas ça ? Vous serez même surpris parce que nous allons vous dire. Il y a aussi les têtes de mort. Vous pouvez passer par là. C'est devenu une habitude maintenant pour les gens, quoi. De mettre les têtes de mort dans les clips. Et vous voyez ça, ça ne vous dit rien. Moi, parce que je suis toujours avec vous. Il y a quels signes encore ? Après tes têtes de mort, qu'est-ce qu'il y a ? Quels signes encore il y a ? Il y a plus de stout de signes. La promotion du sexe, la drogue, l'alcool. On chante d'ailleurs. On dit, mets ton cuir vers le serpent. Mets ton cuir vers le serpent. C'est du sexe. Tout ça, ce sont des signes qui ne trompent jamais. Ce sont des signes qui ne trompent pas. Maintenant, dites-moi. Est-ce que vous avez déjà vendu votre âme au diable ? Est-ce que c'est pas dans le milieu ? Faites à tout ça ce que je tente d'écouter. Tous ces signes-là sont là. Tout le monde peut se lever pour vous dire au moins c'est un bon pasteur. Mais c'est à travers de ses œuvres qu'on soit qui est bon et qui est mauvais. C'est là où vous saurez de vous-même. Faites vos propres recherches. Abonnez-vous, attirez la cloche et nous en parlerons. C'est parti.